bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live et télévision dimanche dit 11 décembre 2020 ce matin en direct avec moyenne aucun espoir espoir bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux là qui se battent pour la république démocratique du congresse et que bonjour à tous mes collègues militants aussi l'actualité honneur qui vous reste dominé par la situation sécuritaire au nord que vous sur tout ce qui se passe dans le kishishé on commence par cette nouvelle nous avons appris à plusieurs médias congolais qui ont alerté par rapport à la présence des journalistes rwandais et de la chaîne internationale el jazeera selon plusieurs sources qui disent que l'em23 aurait pris des journalistes rwandais et les amener à kishishé quelques jours après les massacres et après les enquêtes préliminaires de l'onis on acquise l'em23 de vouloir en tout cas manipuler les médias les mondes entiers à travers les médias à la mena les gens sur les terres et parce qu'il ya eu des témoignages qui disent que ces journalistes aurait interroge en tout cas les membres des victimes les rescapés à l'air des mandats et ou bien l'air des mandats voilà de dire tout ce qu'ils veulent attendent pour moi vous analysez cela en fait moi je croise en violation d'une décret qui a été décrété en disant qu'on peut qu'ils ne font pas accorder à la parole à ces terroristes alors là on parle sur tout côté congolais il ya aucun journaliste congolais mais on dit des gens ce qui sont venus du rwanda et d'autres journalistes internationaux qui restent au rwanda est facilité par le m23 parce que maintenant certains congolais disquent et c'est une façon pour m23 de vouloir manipuler la presse parce qu'ils savent qu'il ya un chiffre qui doit verser un peu de démasquer est ce que vous vous pensez que c'est la même chose oui effectivement effectivement mais moi je crois que nous ne devons pas on doit pas s'arrêter là bas c'est que moi je crois qu'il faut censurer les médias d'abord qui sont partis là bas mais ce sont des journalistes rwandais oui même s'ils soient rwandais rwandais el jazeera si el jazeera mette au congo il faut les censurer et dd il faut se poser des questions pourquoi prendre des journalistes rwandais seulement pourquoi les prendre vous voyez c'est quelque chose ils veulent tout simplement essayer de fouet l'opinion internationale pour leur dire voilà il n'était que deux ou quatre personnes non aujourd'hui c'est déjà connu c'est un coup de pédalo c'est un coup de pédalo puisque tout le monde aujourd'hui nous sommes au courant de ce qui s'est passé et c'est là qui disent que non alain 23 n'est pas parrainé par les rwandais maintenant ils doivent tirer les seuls là bas ils doivent tirer tirer les seuls là bas il ya certains rwandais qui ont compris que au congo l'armée rwandaise a massacré les gens et pour essayer de dire rwandais et s'excuser devant les rwandais ils ont ils emmené ces journalistes pour qu'ils puissent mentir l'opinion voilà il n'y avait pas eu massacre voilà 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 mais moi je crois nous devons peaufiner aussi nos stratégies de ne pas rester seulement sur ce qu'ils ont fait non nous devons voir comment est-ce qu'on peut capitaliser la connaissance qu'a pris aujourd'hui l'humanité sur ce que vivent nos compatriotes et c'est quand on veut on vécu nos concitoyens qu'ici c'est alors merci beaucoup nous avons suivi notre chef de l'état le président qui sait qu'est dit hier à son discours à la nation mais en tout cas cette question là d'abord des journalistes on va y encore y revenir parce que selon les confrères fisto mahamba pardon on va revenir sur le dessus des chefs de l'état parce que c'est c'est important aussi on va en parler mais revenons d'abord si la question des quiches et où en tout cas selon les confrères fisto mahamba qui nous disent un journaliste congolais qui nous dit des journalistes et youtube rwandais sont présents dans les zones contrôlées par les m23 comme janvier pour poté s'affichant en tout cas et sympathiser avec les rebelles des journalistes qu'on sait dont les assimiler à albert rouda tiboura des contacts fm sont visibles et ça c'est selon notre confrère de notre jour donc notre confrère fisto mahamba selon son compte twitter relayé par plusieurs jours mais revenons il ya un papier que j'ai vu nos confrères des tas amas ont publié c'est très important espoir nous essayons un peu de connaître en tout cas ce qui se passe dada dans cette zone voilà je crois j'ai dû chercher ça tasama qui en a fait aussi allusion parce que voilà je vois on va lire un peu ce papier de nos confrères des tas amas rdc media congolais qui se spécialisent en tout cas dans cette affaire des retours qui dit ces médias c'est c'est maté massacre des chichiers médias internationales leur rescousse dm 23 titre à la ligne nous en savons un peu plus sur les deux véhicules m23 avec escorts armes lourdes et une sécurité optimale des des alentours une équipe de journalistes qui serait du média arabe el jazir a été déployé à kishishé par les m23 en ce vendredi 9 décembre 2020 aux côtés de quelques officiers du mouvement m23 axe asphyxié par la pression sur les massacres à kishishé les rebelles du m23 ont déplacé trois journalistes internationaux bien protégés jusqu'à kishishé indique une source locale ça c'est les médias tazama qui continue en citant les sources une personne opposée et disons une question pardon une personne a posé la question de savoir qui sont-ils nous sommes des journalistes de el jazir a répondu ces journalistes dit une source qui a participé à cette série d'interviews la version du vainqueur uniquement paix avant l'arrivée des journalistes de rebel ont fait un débriefing à la population pour boutique et la vérité si ces massacres renseigne une autre source locale qu'on cite une heure avant l'arrivée des journalistes les rebelles nous ont réunis dans une salle et nous ont dit de dire que ses occupés déjà qui sont morts ah comprémit t donc les rebelles ont dit au la population que lorsqu'ils seront dévain des interviews de journalistes qu'il leur disait que ce sont un petit nombre de personnes qui est décédée et puis c'est loin ce média poursuivre en disant k y c'était qu'on disait c'était par mal pet qui leur désaffrontementshostes les personnes ont été interrogé dans une seule salle et très entouré par les militaires m23 je cite ce sont les militaires m23 qui sont partis montrer aux journalistes les liens des massacres dit un habitat de kichiche ça m'étonne que des journalistes je cite ça m'étonne ton qu'est des journalistes nous braque des caméras et veulent que nous puissions répondre en toute indépendance avec à côté des militaires m23 lourdement armé dit une autre participation à cette réunion une autre partie 1 je cite encore c'est l'os et médias toujours tazama mais certaines personnes qui ont perdu leurs proches ont pris le risque de dire la vérité indique un homme qui pense que ces personnes savent qu'ils ne vont peut-être pas survivre après ce propos mais on dit la vérité toute la question de savoir l'esprit d'éthique des reporters qui interroge les populations victimes en présence de l'air bourreau au nom de ces grands médias arabes nous avons tenté en fait de recevoir de recevoir la confirmation de la part de la rédaction de l jazir sur la présence de ces journalistes à qui chichent mais en v donc ils n'ont pas vraiment abouti voilà ça c'est les médias tazama rdc point net qui a ls mais qu'est ce soit quand vous suivez cela comment vous trouvez c'était quand même un peu dingue c'est quelque chose comme je l'ai dit il y a un chiffre qu'ils veulent essayer de cacher devant la communauté internationale et c'est pourquoi vous voyez comme la guerre a beaucoup de dimensions et si le plan diplomatique il ya une pression internationale et cette pression c'est à cause de 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 ces massacres oui il y avait une pression mais ce qui s'est passé à kishish accentué dans la pression contre monsieur kagame et ses chiens de chasse et maintenant ils cherchent comment est-ce qu'on peut on peut laver l'image sur le plan international c'est pourquoi ils ont fait recours à ces à ces journalistes qui sont dans leur poche mais nous nous croyons ça nous personnellement nous croyons que ça ne peut pas nous dérouter sur le chemin la vérité reste la vérité c'est pourquoi vous voyez certains compatriotes ont pris ces risques de dire la vérité devant eux et nous encourageons les autres de maintenir toujours leur chemin de la vérité puisque à part cette vérité nous n'allons pas gagner cette guerre et la guerre comme je l'ai dit c'est populaire c'est la guerre c'est pour tout le monde c'est pour tout congolais qui veut défendre l'intégrité du territoire national et c'est pas avoir peur de ces chiens que nous allons gagner ce combat c'est que félicitations aux amis et pour les ténats à eux mais nous devons prendre des mesures monsieur le journaliste je le disais qu'il ya un qui a et il ya un chemin qui quitte les rwandais vers les zones occupées et c'est passé dans ces chemins fait qu'il passe c'est vrai qu'il c'est dans ces chemins et qui sont passés ces journalistes c'est que moi je crois les enquêtes devrait être sérieuse malheureusement celle là avec qui on pouvait mener les enquêtes ils sont ses amis la monisco qui est sur terre vous voyez je crois que le gouvernement congolais devrait avoir beaucoup de mesures en fait en fait de mener les enquêtes ils sont eux même si ils seront encore sur terre c'est qu'il faut avoir ces stratégies et je crois ça peut produire ça peut produire si le gouvernement parvenait à prendre ces mesures merci beaucoup espoir pour votre analyse présent tu sais qu'est du prix à un euro comme un euro encore en tout cas nous l'avons suivi on a vu dans la rue de goma demain et des gens qui réagissent et qui commenter les discours du chef de l'état très salué vous bien seulement vous avez suivi pendant plus je crois une ère comme ça là ou de là il a il est revenu sur tous les aspects économie sécurité politique messieurs oui no car comment vous avez d'abord suivi les discours du chef de l'état en fait j'ai suivi les discours il a touché dans tous les secteurs bon il ya il ya quelques avancées mais là où nous sommes c'est pas là où nous voulons que nous soyons nous voulons oui nous voulons que les choses puissent être les vœux de tout de tous congolais bon encourageons ce qui est à encourager et aussi décourageons ce qui n'est pas ce qui a découragé vous voyez parce que moi je crois pour contribuer à l'avancée ou bien au changement de cette nation ne pas applaudir seulement lorsqu'ils ne vont ils ne font pas applaudir pour aider les chefs il faut lui dire excellence ici c'est pas encore bien ici c'est encore de c'est déjà bien alors moi je crois quand il a parlé aussi la situation sécuritaire oui il ya qu'il ya peu d'avancées mais nous on aimerait qu'ils tiennent ce discours juste quand les 23 vont quitter le pays et on aimerait que le chef de l'état puisse avant accélérer la logistique revenons sur quelques grandes lignes de ce discours a fait que c'est qu'il dit en tout cas il a confirmé la tenue des élections en 2023 on voit un chef de l'état qui manifeste en tout cas la volonté d'ailleurs il faut préciser que le gouvernement congolais a dit que ces élections seront financées à 100% par kinshasa ça c'est quelque chose qu'il faut saluer donc tu sais qu'il dit en tout cas il a incité sur le respect des cycles électoraux qui demeurent une exigence il faut dire que tu sais qu'il dit a ainsi c'est sûr les renforcement de la sanction contre les magistrats verrait qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice et puis il dit pour les chefs de l'état les principes c'est l'homme qu'ils font à la place qu'ils font et puis il a dit encore tu sais qu'il dit pour consolider notre jeune démocratie encore fragile le respect des cycles électoraux demeure une exigence tu sais qu'il dit confirme en tout cas que l'année 2023 sera essentiellement électorale conformément au calendrier électoral publié par la série l'état de siège n'a pas vocation de s'éterniser c'est ce que dit tu sais que tu fais et félicite ben on va revenir sur ce point là voilà félicite voilà je disais voilà fait tu sais que dit félicite le parlement qui à travers l'assemblée nationale a interdit au gouvernement toutes les négociations tendent à intégrer les éléments des groupes armés aussi des forces armées de la rdc donc la défense de la sécurité en général est-ce que d'abord c'est ça je sais que quelque chose sanitaire quelque chose sanitaire c'est historique aussi puisque en dépit de tout ce que nous avons dans notre armée sont des fruits des groupes armés ici de l'rcd cndp et autres mais lorsque le gouvernement l'assemblée nationale a pris ses mesures je crois c'est c'est quelque chose qui cherche à rendre notre armée efficace puisque lorsque nous aurons des militaires qui vont passer d'aller dans la formation normale ces militaires ne vont pas ne peuvent pas se comporter comme celles-là qui sont venus d'ici des groupes armés c'est que c'était quelque chose de bon et nous sommes contents que les chefs de l'état et reconnu aussi c'est que c'est que l'assemblée a fait mais nous aimerions monsieur le journaliste en dépit de ça comme je l'ai dit si la situation sécuritaire nous voulons que que notre armée ait un budget quand même consistant et que notre armée est un moyen logistique essentiel vous voyez l'assemblée a pris ses mesures pour interdire ça mais nous voulons que l'assemblée puisse prendre aussi des mesures allant dans le sens d'améliorer notre armée comme je l'ai dit que pour aider l'autorité puisque le pays ne peut pas être construit par une seule personne non c'est par tout le monde et pour aider l'autorité ils ne font pas être ses conseillers d'acclamer non il faut être aussi ses conseillers de lui dire excellence l'armée aujourd'hui puisqu'il a parlé du budget national nous allons dans les 15 milliards alors nous voulons que même que notre armée est au moins au moins 50% de notre budget vous voyez au moins 50% de l'été c'est que si jamais il ya un budget vraiment consistant ça s'appelle surtout répondrait aussi si les gouvernements arrivent à louer un budget consistable par disons à l'armée effet est ce que pensez-vous que ça peut changer quelque chose l'appareil sécurité effectivement c'est que vous savez laisser les problèmes dans notre armée aujourd'hui ils ont à 10% je crois de de notre budget mais nous voulons nous voulons que cet argent puisse arriver à la source vous voyez ce qu'on peut avoir toujours arrivé non 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 vous savez il ya beaucoup de choses que l'on a l'armée mais qui n'arrive pas au concerner ça c'est limite d'aller mais des généraux d'aller mais des colonels d'aller mais avec sous sous fachite ou en tout cas ça avait changé il ya quand même des avancées sur ce plan nous aimerions oui on avait certains officiers être aux arrêts ouais on ne veut pas on ne veut pas se limiter là bas moi j'avais proposé monsieur le journaliste qui est dans certains secteurs où la peine des morts doit être exécutée doit être remise en exécution mais dans l'armée c'est toujours c'est toujours en exécution la peine capitale disons la peine des morts en fait c'est pas une exécution comme on nous on voulait vous voyez quoi qu'on on aimerait qu'il ya que la haute trahison soit bien définie ce qu'on dit la haute trahison mais c'est pas bien défini vous voyez c'est pas bien défini alors nous c'est que nous croyons on va encore proposer aux autorités comme nous nous sommes l'église aux milliers des villages dont nous n'avons pas un parti pris c'est que nous ne sommes ni l'opposition ni la mouvants c'est que la majorité mais quand même ces avancées il faut les pérenniser ils ne font plus que nous puissions et qu'il est en arrière ce que moi je je ne crois pas qu'il faut se battre tout simplement pour les élections non je crois qu'il faut puisque j'ai suivi les langages de de beaucoup d'analystes ils ont dit non ce discours c'est un discours politique oui c'est un discours politique puisque c'est par un homme politique les élections est ce qu'ils sont signés avec les élections je n'ai pas compris les appartements les assez bornes et sur la situation sécuritaire si les socials qui est les socials nous voulons que ces budgets puissent profiter à la population c'est que tu as parlé calma que l'économie en tout cas ça va nous moi personnellement bon ça va mais je ne vois pas si ça va réellement dans le sens où les gens continuent toujours à ce qui était les gens continuent toujours à souffrir comme ici chez nous au nord qui vous non il ya la guerre c'est normal alors finissons s'il vous plaît pas je vous dis le pays ne peut pas être construit par une seule personne ne croyez pas que tu sais qu'il dit lui seul peut faire des miracles et non il ne peut pas c'est pourquoi il faut les soutenir pour non les soutenir ne veut pas dire applaudir pour lui seulement non les soutenir c'est de faire ce que je peux moi comme citoyen congolais vous par exemple vous faites quoi pour soutenir les choses c'est que moi je veux le cpi ce que moi je fais c'est cette sensibilisation de la prise prise de conscience c'est que les députés devraient se sacrifier c'est ça soutenir aussi les choses c'est beaucoup alors certaines personnes ne veulent pas se sacrifier ils viennent toujours d'ailleurs dit c'est qu'il dit pour dire nous te soutenons non ça c'est les conduire et l'induire en erreur mais lorsque moi j'ai dit non moi je suis un policier on me donne 200 mille francs par exemple j'ai dit c'est 200 mille francs c'est pas efficace c'est pas assez mais je ne vole plus mon compatriote voilà comment est-ce que merci beaucoup si on dit moi je suis un député national je dois légiférer à la faveur de ma population c'est ça soutenir ce qui dit en fait qu'ils puissent bien bien travail mais lorsque vous vous applaudissez pour trouver tout simplement à 21 mille là ce n'est plus soutenir les chefs de l'état merci beaucoup encore moins nous cas le président qui sait que dit encore il a dénoncé aussi donc il a encore dénoncé la question rwandaise il a parlé des aussi les veilletaires veilletait voilà expansionniste du rwanda c'est d'ailleurs là où il a commencé son discours à nemo et moineau quand on va dire leurs idées comme l'a dit les chefs de l'état ils sont dans ses idées expansionnistes ils pensent que mon jour ils auraient quelque chose qui va leur appartenir ici chez nous je vous jure c'est impossible mais je crois comme comme je l'ai dit nous n'allons pas rester dans des discours seulement comme on a déjà compris leur politique c'est vouloir épanouir leur nation chose qui est impossible nous devons prendre des mesures pour les contraindre vous voyez et les contraindre c'est construire cet arme efficace puisque la défense dix nations la puissance de la nation c'est sa défense et comme on comprend des gens que leur idée c'est expansionniste mais nous il ne reste qu'il ne nous reste que de prendre des mesures moi je crois ce qui dit fait sa part pour sensibiliser les gens mais il doit il doit montrer les comme il avait dit résistons à ses idées expansionnistes mais il faut nous montrer comment résister avec quoi résister et comme toute la population ici chez nous puisque nous vivons d'ici des activités champ peintre on peut résister à travers nos outils des chambres sur les journalistes merci beaucoup c'est vous qui l'aise oui oui nous avons nous avons ces mesures et ces mesures c'est pour tous citoyens congolais vous voyez et tous les chambres ce sont des roues des c'est ça est ce que ces outils n'ont pas barré route à ces idées expansionnistes face à quelqu'un qui a une armée a fait non ça c'est rien on peut se parquer le magie pensez-vous que ça peut aller même nos fourchettes on a barré route aux idées expansionnistes mais oui mais oui pensez-vous 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 vous faut qu'on soit maïmaï peut-être non je voulais dire non à qui ça ça comment c'était ce qu'ils étaient des maïmaï non c'était comment la population c'est révoltaire et ils ont barré route aux appétits expansionnistes pensez-vous que leur cd a été défait si le plan politique seulement non c'est puisqu'il n'était pas accepté par la population pensez-vous que ces terroristes 1 23 ne pouvait pas atteindre la ville il pouvait mais ils ont été déroutés par cette même population n'a pas pris ces outils chambres c'est là c'est là où les gens voulaient arriver puisque trop c'est trop cela où les gens doivent arriver je vous dis au fait les séries problèmes nos autorités disent une chose ils ne veulent pas aller au bout moi et mais elle et disent comme autorité ça reste aussi aux gens d'en approprier et on a on a compris les idées expansionnistes ne date pas d'aujourd'hui mais ces idées ont toujours été mises en déroute par la population et certains révolutionnaires autorités et nous voulons que la conscience nationale soit prise merci que tout le monde fasse mais son travail dans son secteur merci beaucoup que nos députés puissent légiférer pour l'intérêt de la population et que nos générons puissent travailler pour l'intérêt de la population si beaucoup que tout le monde fasse son travail et c'est comme ça qu'on peut construire merci c'est comme les chinois ont fait on peut le prendre comme modèle ils ont compris que l'autorité celle ne peut pas construire merci beaucoup et moi comme citoyen les mercier c'est de dire ça c'est pas beau regardez comme aujourd'hui nous sommes dans une guerre dans une guerre dans une guerre pirement politique et économique régional nous devons avoir la politique interne c'est comme c'est comme aujourd'hui j'ai vu certains opérateurs économiques prendre du courant au rwanda est-ce que ça c'est logique merci est-ce pas ça il reviendra prochainement à l'ordre d'amour et 30 secondes et aussi on parle d'un prix sport en tout cas l'afrique pour la première fois qualifié je vois quand je parle l'afrique vous avez vous souriez un peu qualifié quand même au demi-finale de la coupe du monde un petit mot d'un mois de 30 secondes c'est le maroc qui a gagné qui a bâti en tout cas les portugales des des cristianos comme les j'allais dit félicitations à nos compagnons qu'on sait non si je peux dire comme à nos frères africains mais n'allait pas dire c'est le monde arabe et qui gagne nombre au fait moi ça ça me concerne pas comme ils ont dit le monde arabe qui gagne mais moi je ne crois pas que c'est le monde arabe qui gagne seulement c'est l'afrique c'est l'afrique quoi qu'ils ont toujours ces idées de la suprématie occidentale mais moi personnellement ce sont des africains maroc france vous c'est quoi votre pronostic maroc france je crois c'est mercredi il faut jouer oui mais je ne veux pas non c'est pas être ridicule mais je crois que d'aimer les avant vous me traiter des marabouts puisque je vous dis je connais l'équipe qui va gagner je ne veux pas c'est l'équipe non je vous dis je reviendrai ici et les enfants voir ça va se donner comme ça on va on va capturer la partie on reviendra balancer je parie que le maroc va gagner merci merci beaucoup merci on s'écute pas votre numéro de téléphone et certainement on va vous appeler nous sommes là pour partager cette magie nous sommes oui c'est là qui veulent défendre leur pays il n'y a pas de magie il n'a pas de magie pour la défense de la république c'est la prise de la conscience qui est notre magie vous voyez elle est marquée battre la france oui je vous dis les africains vont gagner et nous risquons d'aller au final et demain et demain les gens vont voir ça et ils vont les téléphones largement de passer la limite s'il vous plaît nous sommes si les plus de 143 9 non en des 66 40 et 0 8 que tout le monde prenne conscience et que tout le monde fasse son travail dans son secteur et bonne chance et à nos frères marocains merci mesdames et messieurs nous avons regardé on fixe rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye